La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales arrive à grands pas. Et cette année, hors du cadre officiel des salles exigues, son directeur se veut innovant, aussi bien dans son lancement que dans son déroulement. On a jugé le nécessaire ici d'améliorer un peu les participations. C'est pourquoi cette année, on a créé ce qu'on appelle le CIARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, pour permettre aux hommes d'affaires, aux décideurs, de venir rencontrer, discuter, échanger avec leurs clients, voire même conclure des contrats et puis repartir. Et c'est ça qui manquait la CIARA et cette année, vraiment, ça a été une innovation majeure dans ce sens. Autre innovation majeure, la dimension de ce rendez-vous annuel, qui a presque triplé en termes de surface. Auparavant, on était sur 4000 m2 et cette année, on est sur 11 000 m2. Parce que c'est la demande, c'est une nécessité, c'est une demande sociale, la CIARA. C'est pourquoi on a jugé le nécessaire cette année d'augmenter les surfaces. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous sommes à 11 100 m2. Pour cette année, la souveraineté alimentaire face aux défis des changements climatiques sera fortement débattue. On a une préoccupation, mais aussi, il y a des réalités climatiques qui font que vraiment ça mérite d'être discuté par les acteurs. Donc cette année, avec la participation des différents secteurs, allant de la culture, la transformation, les industriels, les banques, les sociétés d'encadrement, je ne parle même pas de l'élevage, donc ils seront tous au rendez-vous avec une exposition vraiment magnifique. Plus de 1000 exposants sont donc attendus sur 11 100 m2 dans une viara à nouvelle allure, comme en témoignent ces travaux qui vont bon train.